Alors, Geoffrey Jochum, ça se prononce à l'allemande, j'ai vérifié, qui nous vient de France, actuellement en région lyonnaise, mais qui va bientôt se rapprocher de la frontière franco-suisse, qui est donc designer, qui va nous parler de WordPress et design. Et si on arrêtait de tout compliquer, donc c'est pas pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, mais c'est le contraire, pourquoi compliquer quand on peut faire simple ? C'est ça, en résumé ? C'est exactement ça. Exactement. Alors, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Déjà, merci à tous d'être là pour m'écouter. Je vais faire en sorte que cette reprise digestive soit aussi douce que stimulante, on va dire. Et aujourd'hui, on va parler de WordPress et design. En commençant par une chose, c'est qu'en général, quand on parle de ces deux sujets, WordPress et design, on parle souvent de potentiel inexploité, de choses un petit peu gâchées, de manque de communication. L'autre point, c'est que quand on est designer dans un écosystème WordPress, forcément, on peut parfois se sentir seul. Donc, aujourd'hui, l'objectif, ça ne va pas être de faire le point sur les choses un petit peu négatives qui se passent. Ça va être de voir comment est-ce qu'on peut aller ailleurs, faire autrement. Donc, en fait, l'objectif de ma conférence, ça va être de vous aider, d'essayer de vous donner des clés pour muscler un petit peu, pour muscler la manière dont vous pouvez aborder un projet WordPress à travers un état d'esprit et des outils de design. Voilà. Donc, on va introduire par une petite chose, c'est que, en gros, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, moi, je dis que le design est un sujet compliqué avec WordPress ? Il y a plusieurs choses. Souvent, c'est des observations de terrain. La première chose, c'est que quand on regarde, notamment sur le marché francophone, c'est le marché que moi, je connais, la notion de design est généralement rapportée au design d'interface, au pixel. Quand on parle de design d'expérience utilisateur, c'est aussi des notions qui sont abordées, mais sur des niveaux assez basiques, quand même. Donc, ça, c'est le premier point. On peut prendre d'autres exemples. On est en 2023, et quand on parle de design au sein de l'écosystème WordPress, on parle encore très souvent de templates, de zones un petit peu préfabriquées, de design, de templates qui restreint un petit peu la créativité. On n'a pas encore cette idée-là de possibilité de création libérée. Encore un autre exemple, c'est que si vous regardez un petit peu tous les sites qui peuvent exister et qui récompensent du site web pour des valeurs visuelles, en fait, vous avez très peu de ces sites web récompensés qui sont montés avec un WordPress. Donc, on pourrait encore donner d'autres exemples. Le fameux, ça, on ne peut pas le développer. L'observation de terrain qui est, comment dire, elle n'est pas vraiment discutable. L'observation de terrain qui nous montre que dans beaucoup de structures, les équipes tech communiquent toujours pas assez avec les équipes design, et les équipes design communiquent toujours pas assez avec les équipes tech. Et enfin, le dernier exemple qui montre que la notion de design a vraiment du mal à percer dans WordPress, c'est Gutenberg, même si c'est l'éditeur de bloc, ça reste un éditeur qui correspond à la manière dont on fait du design aujourd'hui. Et en fait, étant donné les poches de résistance qu'il y a par rapport à ce sujet, ça montre bien qu'il y a encore beaucoup de sujets design qui bloquent. Donc, même si on observe tout ça aujourd'hui, si on regarde les gros projets WordPress qui sont menés, par exemple des grosses agences ou en tout cas les projets d'envergure, on peut quand même observer que dans beaucoup de cas, l'état d'esprit, les méthodes design ont contribué à développer la valeur des grands projets. Quand je parle de valeur de projet, je parle de valeur d'un projet pour notre client, de la valeur d'un projet pour le client de notre client, et forcément de la valeur d'un projet pour nous qui fabriquons du WordPress. Donc, mon approche aujourd'hui, c'est de se dire qu'en fait, embrasser l'état d'esprit design, aujourd'hui, c'est pas tant se mettre des contraintes dans les pattes, mais c'est plus ouvrir des opportunités qui restent encore bloquées depuis très longtemps. Alors, aujourd'hui, l'objectif, ça va être de vous proposer, donc une prise de biceps, comme vous avez vu avant, de vous proposer une approche sur trois points. Le premier point, ça va être comment est-ce qu'on peut se servir du design pour appuyer ces préparations de projet. Le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on peut se servir du design, d'outils design, pour mettre en place des conceptions communes dans les équipes. Et le troisième point, on va parler de full site editing. Avant ça, j'ai été présenté, je m'appelle Geoffrey Héroum, je suis designer, j'ai une agence WordPress pendant 11 ans. Je travaille de nouveau à mon compte, aujourd'hui. Et, petite chose que vous remarquerez très très vite, je suis très enthousiaste, je fais partie des grands enthousiastes à Gutenberg Full Site Editing. C'est quelque chose où, voilà, il n'y aura pas forcément de... Ça clôt un peu le débat sur plein d'autres choses. Mais, voilà. Donc, on va commencer avec le point 1. Donc, je vous rappelle l'objectif, c'est de voir comment est-ce qu'on peut se servir du design pour muscler un petit peu notre niveau de jeu sur les projets WordPress. Le point 1, c'est avec la préparation appuyée d'un projet grâce au design. Quand je dis design, il faut bien comprendre design au sens anglo-saxon, pas au sens francophone. Je ne parle pas de production de design graphique, je parle de design au sens vraiment anglais. Donc, comment est-ce qu'on peut se servir du design dans la préparation de projet ? Si on veut un raccourci, on peut tout simplement partir du principe qu'un des outils qu'on a dans le design aujourd'hui, c'est l'expérience utilisateur. Un des principes de l'expérience utilisateur, c'est de collecter des faits, des données, des informations sur nos utilisateurs pour derrière pouvoir adapter notre approche, notre produit, notre méthode et notre manière de construire une solution pour cet utilisateur. En fait, l'idée, c'est qu'on va prendre ces principes et on va les répliquer. Au lieu d'attaquer un utilisateur, on va les répliquer à un projet. C'est-à-dire qu'une des premières manières qu'on a d'utiliser le design, c'est en avant-projet, c'est de la même manière où on va questionner nos utilisateurs. Là, ça va être de questionner les fondements du projet pour bien vérifier qu'en fait, avant qu'on attaque le projet, on adresse les bons besoins et pas uniquement les besoins transmis par le client. Parce qu'en général, quand vous commencez un petit peu à les questionner, vous vous rendez compte que le client a besoin d'un site, mais ce n'est pas son besoin principal. Donc en fait, cet état d'esprit-là va nous aider à questionner le besoin, à reformuler le besoin et vraiment à solidifier cette base-là. À partir de là, ça va nous permettre d'ajuster nos postures, de mettre le design au bon endroit, la tech au bon endroit, la stratégie au bon endroit. Surtout, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est le point 2, c'est que dans l'écosystème WordPress, on a quand même un gros réflexe quand on aborde un projet, c'est de parler technique très très vite. Quand on parle de préparation de projet, en fait, on ne parle pas de technique. La technique, c'est un moyen pour arriver à. C'est un des nombreux moyens qu'on aura dans notre projet pour arriver à destination. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, on profite de cet état d'esprit design UX, vraiment, pour questionner à fond les avant-projets, pour du coup ajuster notre posture, pour vraiment devenir expert et pour que quand on parte, en fait, quand on parte à la bataille, en fait, on sache exactement ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment, etc. Alors, bien sûr, les bonus, alors, il faut les expliquer, parce que c'est pas... c'est une approche très... ou on pourrait se dire que c'est une approche très théorique, c'est un peu le monde des bisounours. Un des premiers avantages que vous avez à opérer comme ça, c'est que quand vous allez démarrer le projet, vous allez identifier de manière hyper, hyper claire le territoire d'expression de chaque métier, en fait. Ça veut dire que vous éliminez les risques où les métiers vont se marcher les uns sur les autres. Vous éliminez les risques où le design va marcher sur la tech, la tech va marcher sur le design, où la gestion de projet va un petit peu être en défaut parce qu'il y a des points tech qui sont pas suffisamment solidifiés. Le deuxième point, c'est que vous montrez, en fait, à votre client un niveau d'expertise qui vous place en expert. À partir du moment où vous répondez à un besoin par un questionnement, plutôt que de répondre à la liste du Père Noël en donnant tous les cadeaux, en fait, vous embarquez le client dans une démarche beaucoup plus collaborative, vous l'invitez à réfléchir sur son modèle, sur son business, et vous l'impliquez dans le projet. Une des grosses raisons, souvent, de ratage de projet, c'est aussi quand les clients sont pas impliqués. Donc, cette approche-là vous permet de les embarquer avec vous. Et le dernier point, c'est qu'au plus vous préparerez votre projet, au plus vous identifierez les points bloquants ou les points un petit peu critiques, ce qui vous permettra d'ajuster le process projet et d'identifier, d'anticiper le plus tôt possible et de savoir, tiens, quand on va arriver à ce moment de projet, je sais pas, quand on va arriver à la... quand on va commencer à déployer tel et tel niveau de maquette, en fait, on sait qu'on a des points qui sont pas verrouillés, on sait que c'est des points de vigilance, on les a anticipés dès le début, on n'est pas surpris, on arrive à itérer. Donc, pas mal de choses à retirer de ça. Voilà, ingrédients et points d'alerte un petit peu de cette approche-là en préparation de projet. Les ingrédients, c'est que vous devez réussir à placer la stratégie design au même niveau que la direction technique et au même niveau que la direction de clientèle, en fait. C'est-à-dire dès l'avant-projet. C'est pas quelque chose de natif dans les agences ou n'importe où de placer de la direction de création en avant-projet. Mais en tout cas, c'est une des manières via laquelle vous pourrez vraiment exploiter ça. Et pour le coup, là, je parle d'expérience et certains ici pourront soutenir ça. Le deuxième élément d'ingrédients, ça va être l'état d'esprit vraiment que vous avez, en fait. Pour réussir une préparation de projet appuyé, en fait, il faudrait vraiment réussir à se mettre en mode projet de mon client. C'est-à-dire pas projet, pas client, projet de mon client. Et pas un projet qui vient soutenir quelque chose que j'ai envie de faire, que j'ai envie de tester, etc. Le troisième ingrédient, ça va être d'éviter la liste au père Noël. Ça va être de voir un projet plutôt comme un cheminement dont, par exemple, le site WordPress fait partie, plutôt que comme simplement un site et rien d'autre autour. Les points d'alerte, ça va être... Donc, ce qui peut vous empêcher de travailler à ce point, c'est la production parce que tous les jours, on produit. Ça prend du temps, ça nous prend tout notre temps. Donc, il faudrait réussir quand même à dégager du temps pour ça. Le deuxième point, ça va être le manque de volonté de collaborer. C'est les démarches d'avant-projet de ce type-là. C'est des démarches sur lesquelles on doit avoir une forme d'investissement. Donc, quand on prend les agences, par exemple, c'est des démarches qui doivent être soutenues par la direction, qui doivent être vécues par les équipes, etc. Donc, on ne fait pas ça d'un claquement de doigts. Et le troisième point, souvent, qui fait un peu couac, c'est la peur du non-client. Parce que le client pourrait vous dire, moi, en fait, j'ai juste demandé à refaire mon WordPress. En fait, je n'ai pas demandé un accompagnement complet. Ben oui, mais en fait, si vous voulez refaire votre WordPress par rapport aux objectifs que vous avez définis, en fait, il faut faire les choses bien. Donc, la peur du non-client, en fait, aujourd'hui, vous pouvez la travailler en travaillant l'onboarding de votre client. Et l'onboarding d'un client, il se travaille avant même la première prise de contact. Il peut se travailler notamment sur votre communication, sur votre site web. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en matière de design, qui peut nous aider à élever le niveau de jeu des projets WordPress, c'est la conception commune. Alors, avant de... Pour introduire un petit peu les slides qui vont suivre, l'idée de la conception commune, c'est de se dire qu'en fait, on ne va pas avoir, pour créer un site web, une équipe créative, une équipe technique, une équipe de suivi de projet, une équipe de contribution. On va avoir une équipe tout court, en fait. On va avoir une organisation plate. Et dès le début, on va mettre en place des principes, dont le premier qui est là, c'est qu'il n'y a pas de design pour la tech, il n'y a pas de tech pour le design. En fait, il y a une équipe pour le projet. C'est tout. Le deuxième point qu'il faut garder en tête, c'est la place de WordPress. WordPress, ça reste un outil, en fait. Ça reste un outil dans un processus projet. On n'est pas censé bâtir, vous n'êtes pas censé bâtir des solutions en fonction de ce que l'outil vous permet. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de prouver qu'en fait, on fait à peu près tout avec WordPress, à condition qu'on ait une conception de base qui soit solide. La tech, pas trop tôt. Et le dernier point, c'est ce qu'on va voir. Là, on va parler de Gutenberg. Gutenberg comme pilier de la conception commune. L'idée de la conception commune, ça va être, on va se servir de Gutenberg, parce que Gutenberg, c'est le carrefour entre votre client qui édite son contenu, le designer qui design en bloc, le design en bloc, le design atomique, vous l'appellerez comme vous voulez, c'est le design d'aujourd'hui, et le développeur qui développe des blocs. En gros, Gutenberg, on pourrait dire que c'est du design orienté objet. On fait aussi une forme de développement orienté objet. Et en plus, c'est quelque chose que nos clients vont utiliser. Donc en fait, c'est l'outil parfait pour créer du langage commun entre toutes les équipes et pour créer une conception commune. Donc, pour faire de la conception commune avec Gutenberg, il faut faire quoi ? Le premier point, c'est qu'il faut s'intéresser au métier de son voisin. C'est-à-dire, si je veux designer au mieux avec WordPress, je dois m'intéresser à ce que c'est de faire du contenu, d'éditer du contenu, de mettre en page du contenu, en fait. Je ne peux pas juste faire mes designs de mon côté sans m'intéresser à ce qu'est l'expérience d'un éditeur de contenu. De la même manière, je vais m'intéresser aux métiers techniques qui sont à côté, je vais m'intéresser aux process projets de manière générale. Pour un technicien, ça va être la même chose. Travailler avec Gutenberg et avec ses collègues autour de Gutenberg, ça va être s'intéresser à la manière dont un designer va appréhender Gutenberg, par exemple. Ça va être s'intéresser à la manière dont un éditeur va travailler avec Gutenberg pour voir de quelle manière est-ce que mes choix techniques vont pouvoir soutenir l'usage. Donc c'est avant tout beaucoup échanger, mettre à plat les process, identifier les contraintes de chaque métier. Et une fois qu'on a cartographié tout ça, on va pouvoir tous parler le même langage. Le même langage, donc c'est le point numéro 3, nomenclature, documentation. Bien sûr, quand on met en place une conception de projet commune, on la documente. C'est-à-dire, l'objectif, c'est que tous les métiers appellent un seul élément de la même manière, en fait. Ça évite forcément de perdre des informations quand on communique. Ça vous évitera le fameux, en fait, le brief graphique, il n'a pas été fait correctement. Ah oui, il y a deux personnes qui parlent les deux langages différents, c'est un peu normal. Donc voilà. Et bien sûr, le dernier élément pour assurer ça, c'est de partager des fondamentaux communs. Là-dessus, ça c'est un peu un des points que je défends fermement. Il y a des points communs quand on travaille notamment sur du WordPress que tous les métiers devraient partager. Que ce soit les métiers graphiques, les métiers techniques, les métiers de suivi de projet, etc. Parmi ces points-là, il y en a au moins trois. c'est le template hiérarchie. Voilà, vous êtes designer, vous ne connaissez pas le template hiérarchie, vous savez ce que vous avez à faire ce soir. Il y a cinq notions à retenir, ça va aller vite. Les mécaniques, que fait le corps, le corps est responsable de quoi, les plugins sont responsables de quoi, le thème est responsable de quoi. Pareil, c'est trois éléments à retenir, à comprendre. Ce n'est vraiment pas grand-chose, mais ça peut vous aider vraiment à comprendre le fonctionnement de l'outil avec lequel vous travaillez. Et enfin, Gutenberg, forcément, si c'est le pilier de la collaboration, l'idée, c'est que les équipes s'en servent en fait. Découvrir Gutenberg pendant dix minutes, ce n'est pas faire du Gutenberg. Découvrir Gutenberg, c'est fouiller, c'est éditer du contenu, c'est essayer de le détourner, c'est essayer de comprendre jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut le triturer, quelle est sa limite. Donc, on va ouvrir une parenthèse avec quelques tips. du coup, une fois qu'on crée un langage commun entre toutes les équipes basées sur Gutenberg, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, aujourd'hui, je vous conseillerais deux choses. Je vous conseillerais de définir un territoire de choses à vos souhaits, un territoire de choses que vous allez industrialiser et un territoire de choses sur lesquelles vous allez faire du sur-mesure. C'est un designer qui vous dit d'industrialiser du design. Notez-le, c'est quand même un peu gros. L'approche, c'est de se dire qu'à chaque fois que vous allez monter sur un projet design, vous allez vouloir développer de la valeur visuelle pour vos clients. Vous allez vouloir faire vivre leur identité sur leur site. Le truc, c'est que quand on prend du recul, on se rend compte que tout n'a pas valeur à être fait sur mesure en termes de design. De la même manière où en dev, en développement, tout n'a pas valeur à être fait sur mesure à chaque fois. Donc, on va vouloir industrialiser un certain nombre de choses pour pouvoir libérer justement du terrain à l'expression sur mesure. Donc, si vous aviez un top, en tout cas, si j'avais à vous conseiller un top, une sélection de choses à industrialiser, ça serait tout ce qui est texte. Partez du principe que, imaginons, sur un site, vous avez deux polices de caractère, vous mettez sept tailles de texte, huit tailles de texte vous mettez ce que vous voulez, vous aurez huit tailles de texte, deux polices de caractère, ça vous fait 16 possibilités. Si avec 16 possibilités, vous n'arrivez pas à faire six niveaux de hache et du paragraphe, on va avoir quelques problèmes. Donc, ça, c'est un premier élément. Deuxième niveau, les espacements. Les espacements, en termes de design, c'est une des choses les plus chaotiques qu'on retrouve. vous avez peu de designers qui sont capables de vous expliquer une démarche de pourquoi ici, il y a tant et tant, pourquoi entre ces deux éléments, il y a tant et tant, etc. Donc, en fait, là, on va faire simple. Vu que c'est un truc où les designers ne savent pas s'en sortir et que c'est un truc où les développeurs ont toujours envie de taper les designers, en fait, on va l'industrialiser. On va se dire, bon, l'équipe, on met en place une série de variables sur les espacements, on se débrouille. Voilà. En faisant ça, vous pouvez même définir des variables, comment dire, pour une variable, imaginons un spacer XXL, vous pouvez même lui donner différentes tailles en fonction du device. Donc, vous industrialisez encore plus. Ensuite, il y a d'autres choses, vous pouvez continuer à industrialiser la grille native de Gutenberg qui marche très très bien plutôt que d'essayer de poser votre propre grille, d'essayer de détourner un système et de passer un temps fou sur quelque chose qui, au final, n'aura pas tant de valeur que ça. Et le dernier point, c'est que vous pouvez industrialiser tout ce qui concerne les palettes de couleurs. Donc, couleurs égale souvent, quand on parle d'accessibilité en design, on parle souvent de couleurs en premier. Donc, industrialiser votre conception de palettes, c'est aussi une manière d'industrialiser des bonnes pratiques d'accessibilité visuelle. Donc là, vous pouvez vous dire que sur tous les projets, en fait, vous allez avoir neuf nuances de gris, par exemple, et ça marche très bien. Il y a des designers très célèbres qui ont fait leur carrière entièrement avec trois polices de caractère. Donc, si vous faites tous vos projets avec neuf variantes de gris, ça va très très bien se passer et que vous pouvez vous créer une petite moulinette pour que vous puissiez automatiser la création de variantes de couleurs basées sur une couleur. Prenez Figma, des petits layers avec du blanc, du noir pour faire des teintes plus foncées, plus claires et c'est réglé. Vous pouvez du coup même automatiser tout ce qui est contraste. Donc ça, une fois que vous avez industrialisé ça, vous avez libéré de l'espace pour plein de choses parce qu'en soi, ça n'a pas valeur à être refait à zéro sur chaque projet. Ça, c'est du temps perdu. À l'inverse, il y a des choses qui ont valeur à être travaillées de manière vraiment sur mesure sur chaque projet. Et vu que vous avez industrialisé une bonne partie, vous libérez du temps pour ça. Vous allez pouvoir travailler des styles de blocs custom, par exemple, ou bien détourner les styles de blocs natifs. vous allez pouvoir travailler des exceptions de layout qui se déclenchent en fonction de contexte ou d'imbrication. Vous allez pouvoir travailler des blocs custom, des blocs pattern et vous allez pouvoir vraiment avoir un territoire beaucoup plus vaste pour l'expression de la marque de votre client en termes de création. Oups, on y est. OK. En gros, vous avez 5 points de départ. Après, ça ne s'arrête jamais. Donc là, c'est en fonction de votre pratique, de vos évolutions que vous allez construire votre propre industrialisation. Mais en soi, on peut aller partout, jusqu'où on veut. Donc, on ferme la parenthèse. On parlait de conception commune. Donc, pour en arriver là, quels sont les ingrédients et quels sont un petit peu les risques ? L'ingrédient premier, en fait, c'est que vous ayez une équipe qui ait une seule vision partagée et que la vision partagée, ce soit celle de délivrer au client la meilleure version possible d'un projet qu'on est capable de délivrer aujourd'hui. Je ne dis pas le meilleur projet du monde, je dis juste dans l'état dans lequel est l'équipe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut délivrer de mieux ? Donc ça, c'est le premier ingrédient pour réussir à mettre en place cette conception commune. Le deuxième ingrédient, c'est de faire en sorte et de s'assurer que, notamment sur Gutenberg, qui devient l'outil de conception commun, c'est de faire en sorte que tout le monde explore correctement Gutenberg, que vous puissiez prendre des temps pour échanger, pour faire un peu de raidé sur Gutenberg ensemble, pour tester des trucs, pour bricoler, bricoler, ça marche toujours très très bien pour commencer à industrialiser plein de choses. Le dernier point, c'est mesurer, itérer, améliorer, etc. C'est à chaque fois qu'on va faire mieux, en fait, on le documente. Donc là, vous faites comme vous voulez, vous le documentez via une stack commune, vous le documentez via un starter thème dans Figma, vous documentez aujourd'hui et les outils ne manquent pas pour documenter les choses. Les risques qu'on a et qui peuvent nous empêcher d'arriver à une conception commune, le premier risque, c'est les risques individuels. Vous êtes obligés d'avoir une équipe qui va dans un seul sens, donc à partir du moment où vous avez des gens dans l'équipe qui n'ont pas envie d'évoluer sur leur métier, vous allez avoir des éléments bloquants dans le processus. Le deuxième risque, qu'on trouve, c'est les business qui ne veulent pas faire évoluer leur modèle. Gutenberg, en fait, alors là, c'est un avis très personnel, Gutenberg a rencontré des grosses poches de résistance, aussi parce qu'il bouleversait le modèle économique d'énormément d'agences. Donc, si vous voulez évoluer sur des conceptions communes de Gutenberg, vous avez aussi à faire remonter ces idées dans les sphères business des agences, parce qu'on ne vend plus des builders ACF, là, on vend du Gutenberg. C'est complètement différent. Et le dernier point qui peut être un petit peu un risque quand on veut développer de la conception commune dans les équipes, c'est les on-dit, les fameux biais de confirmation qui nous arrangent bien. Le client a toujours fait comme ça, il aime bien, on ne lui a jamais vraiment demandé, en fait. De toute façon, les clients s'en fichent de ça. Pareil, on ne leur a jamais vraiment demandé, en fait. On ne leur a jamais proposé autre chose. donc c'est des arguments assez faciles. Mais c'est des arguments qui, une fois cumulés, en fait, peuvent vous empêcher de faire évoluer votre pratique et peuvent vous empêcher d'arriver à plus de synergie entre les équipes. Le dernier point, c'est le FSE, donc le full site editing. Le FSE, aujourd'hui, alors, je dis FSE, comme ça, je n'ai pas besoin de dire full site editing à chaque fois. Le FSE, en fait, c'est dans la continuité de Gutenberg, l'avantage du FSE, c'est qu'en fait, tout ce que vous industrialisez déjà dans Gutenberg, c'est déjà prêt. Avec le full site editing, vous allez faire les templates de page, mais en fait, toutes les bonnes pratiques que vous avez déjà industrialisées pour la mise en page du contenu du site sont déjà là, en fait. Donc, vous n'avez rien à faire. Pareil, tout ce que vous industrialisez pour gérer les templates, comme c'est fait avec Gutenberg, pardon, ça sera aussi industrialisé pour gérer les contenus. Donc, une seule interface. L'avantage de Gutenberg, de Gutenberg, du full site editing, on va y arriver, c'est aussi qu'en fait, on met de côté le frein technique quand on veut faire évoluer les projets. C'est-à-dire qu'avec le full site editing, on va pouvoir proposer à nos clients d'itérer beaucoup plus rapidement sur des évolutions de templates, sur des créations de nouveaux modèles de pages, etc. parce que sur une pré-production, on pourra très rapidement faire des templates en direct avec nos clients et les templates, comme ils sont déjà industrialisés avec Gutenberg, en plus, on fera des templates qui, en termes de design, seront complètement cohérents avec l'image de marque de nos clients. Donc, c'est quand même vachement, vachement bien. L'autre point, c'est qu'en fait, on va pouvoir retirer de la dépendance sur les métiers techniques. Déjà que les métiers techniques sont pris H24, s'il faut faire 2-3 modifs sur un template, un créa ou un chef de projet pourra le faire sans problème. Le développeur n'a pas de valeur à faire ça. Et du coup, par la même occasion, on conserve de manière 100% authentique le territoire du sur-mesure comme on l'a sur Gutenberg. Donc, le full-site editing, c'est vraiment, je vous conseille de le tester. Franchement, c'est très facile. Mais en tout cas, si vous voulez réussir ce petit pivot ou en tout cas, cette évolution sur le full-site editing, le premier ingrédient, c'est vraiment de réussir à intégrer la démarche. Voilà, j'ai un layout, j'ai un design. comment est-ce que pour arriver à ça, comment est-ce qu'un utilisateur pourrait faire en fait ? Comment est-ce qu'un contributeur pourrait se débrouiller pour faire ça avec Gutenberg ? Ça ne veut pas dire qu'il faut contraindre les créations ou le potentiel créatif qu'il faut le contraindre à l'outil. C'est juste qu'il faut intégrer cet outil-là dans nos réflexions et aujourd'hui, de toute façon, l'outil ne contraint rien. Donc, voilà. Le deuxième point, c'est que c'est un travail avec Gutenberg et Elfusit Editing, c'est un vrai pivot, en fait. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire du jour au lendemain d'un claquement de doigts. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut définir une roadmap, une roadmap sur laquelle il y a des projets spécifiquement choisis qui vont être greffés pour justement faire vivre la roadmap. C'est des projets avec lesquels il faut des clients qui soient embarqués dans cette démarche, qui soient OK avec ça, qui soient prêts à itérer avec vous, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose où on y va du jour au lendemain, on change tout, en fait. Ça ne marche pas. Et le dernier point, c'est qu'après chaque projet, on itère, on analyse, on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, on voit ce qu'on peut généraliser, on voit ce qu'on peut continuer à industrialiser dans notre stack qu'on maintient ou dans notre starter theme. les dangers, c'est quoi ? C'est le manque de tests, de pratiques de R&D, forcément. Les égos personnels, donc si quelqu'un ne veut pas monter en compétence, ça va bloquer. Et surtout, le dernier danger, c'est de ne pas laisser sa chance au processus. C'est des processus transformatifs, en fait. Gutenberg, déjà en soi, est un outil qui change la manière de concevoir, d'aborder un projet web, de concevoir des sites, de développer des sites, de maintenir le contenu d'un site. Donc si en plus, vous rajoutez la couche full site editing, vous êtes vraiment dans des démarches transformatives, en fait. Ce ne sont pas des choses qui prennent deux mois, ce sont des choses qui prennent du temps. Donc à partir du moment que ça prend du temps, il faut aussi laisser sa chance au processus. Il y a le fameux trust de processus de l'équipe de NBA américaine que vous connaissez peut-être. Alors, si vous aviez, en tout cas, si j'avais une sélection de choses à vous faire retenir pour vous aider à vous servir du design pour justement gonfler le niveau, gonfler les muscles en tout cas de vos projets WordPress de demain, ça serait quoi ? Le premier, ça serait Gutenberg. On est en 2023. Découvrir Gutenberg en 2023, ce n'est plus possible en fait. C'est simplement plus possible. Le full site editing maintenant est en production en bêta. Voilà, maintenant, il faut y aller. Il n'y a plus de discussion. Oui, non, peut-être, on verra, on va faire un test, on attend la fin d'année pour réfléchir. Non, là, on est en 2023, la fin d'année, c'est demain, l'an prochain, il y aura encore plus de retard. La deuxième chose à retenir, c'est le premier chapitre, c'est penser à questionner davantage. Aborder les capacités du design comme les capacités du design, pas les capacités du design graphique. en fait. Donc, les capacités du design, c'est celle de questionner, de demander pourquoi, de demander à préciser, de demander des données sur les utilisateurs, de demander, de demander, de demander, de reformuler, etc. Ça vous permet d'identifier vraiment très précisément, ça vous permet d'ajuster une posture où en fait, à la fois, vous êtes expert et à la fois, vous avez un projet qui est vraiment solide, qui a vraiment des bases solides et derrière, ça vous permet de satisfaire, satisfaire le client mais aussi satisfaire vos équipes de production. Je ne sais pas si, pour ceux qui y arrivent, la satisfaction d'un projet où tout se déroule sans accro, je n'ai pas le cigare pour ceux qui auront la référence, mais c'est une satisfaction qu'on n'a pas sur tous les projets mais qu'on aimerait bien voir un peu plus souvent. Elle passe par la préparation de projet. Le dernier point, c'est ce que je viens de dire avant, c'est qu'en fait, on est sur une vraie démarche transformative donc ce n'est pas quelque chose qui va changer du jour au lendemain. Intégrer plus de design dans l'écosystème WordPress, dans la conception, ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Ça prend du temps, à l'inverse, pour les gens qui engagent ça, c'est un vrai moyen de stimuler les équipes, de recréer du lien et de faire monter de manière vraiment drastique ce qu'on est capable de délivrer à nos clients. Voilà. Si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Merci. Merci. Merci beaucoup, Geoffrey. Et puis, on a la possibilité de poser des questions. On a bien du temps. il y a le coureur de micro ou de ballon micro qui est là. Qui souhaite ? Derrière toi, Marcus. Merci. J'ai une petite curiosité de savoir ton point de vue par rapport à cette résistance que tu parlais d'utiliser Gutenberg et que même j'ai des collègues qui conseillent de les désactiver. Il existe même des plugins. C'est... Comment dire ? Je pense qu'aujourd'hui, continuer à désactiver Gutenberg, c'est un petit peu rampé alors qu'il y a un tsunami qui est derrière nous. Gutenberg, c'est maintenant le... Je veux dire, c'est l'outil le plus performant en termes de performance technique. C'est l'outil qui sort le HTML le plus propre et le plus léger. C'est un outil qui, quand on l'utilise pour personnaliser, en fait, se personnalise à base de classe. Il n'y a pas plus simple aujourd'hui pour faire ça. C'est un outil où on a une vraie visualisation graphique entre le back-office et le front-office. C'est un outil sur lequel bientôt on pourra faire du collaboratif. Pour moi, le fait de le désactiver aujourd'hui, c'est vraiment un témoignage des modèles qui ne veulent pas bouger. Et pour moi, désactiver Gutenberg aujourd'hui, c'est se tirer une balle dans le pied parce que le jour où il n'y aura pas d'autre alternative, on n'aura pas un an, deux ans, trois ans de retard. En fait, on sera hors course. Mais c'est que mon avis. Juste pour réagir aussi par rapport à ça, c'est intéressant qu'il l'ait appelé Gutenberg parce que historiquement, bien sûr, Gutenberg, on dit qu'il a inventé l'imprimerie, mais ce n'est pas exact parce que l'imprimerie existait déjà avant. Elle était inventée en Chine plutôt. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé les lettres mobiles. Ça veut dire qu'on pouvait les sortir et les remettre dans des petits rails. Et puis comme ça, on pouvait composer facilement des nouveaux textes et on pouvait changer le type de page qu'on allait imprimer. Et puis là, c'est la même chose, comme tu as expliqué, c'est qu'il y a une sorte d'atomisation de ces blocs et on va pouvoir réutiliser ces blocs dans plein de contextes. Et c'est une autre pensée du design parce qu'elle est moins statique. En fait, je dirais aussi, elle a définitivement coupé le cordon ombilical avec le print parce que le web, au début, c'était un peu des pages print et puis après, on s'est écarté de plus en plus. Puis là, on a vraiment une conception où on a des blocs. leur donner une nouvelle vie et puis c'est une autre façon de concevoir le traitement des contenus. Alors, sur le volet, ça a coupé les ponts avec le print. Je suis un petit peu moins d'accord dans le sens où, je ne sais pas s'il y en a ici qui faisaient du print, mais quand, par exemple, on faisait du print en deux langues, en fait, on partait de la même grille de composition avec les mêmes zones de texte, mais on était quand même obligé d'anticiper le fait que, je ne sais pas, ma composition, elle va être en français et après, elle va être en allemand. Donc, on était déjà, à l'époque, sur du print, obligés de se poser la question de, en allemand, quand mon mot va être deux fois plus long, comment est-ce que je vais gérer ça ? Je vais créer une zone plus grande, je vais prendre plus de sécurité. Donc, on était peut-être sans le remarquer, on était peut-être déjà dans cette démarche et après, là où je suis un petit peu moins d'accord, c'est que, avec le lien avec le print, c'est que si on regarde la manière dont le design web a évolué, en fait, il a puiser 80% de ses ressources dans le design print. Et ça, aujourd'hui, c'est, enfin, pourquoi aussi ? Parce que le web a évolué vers toujours plus de contenu, donc en termes d'inspiration, on avait besoin d'inspiration qui traite du contenu et l'inspiration qui traite le contenu, c'est le print. Donc, je suis d'accord avec le fait qu'il y a deux mondes, vraiment, mais je pense que c'est surtout deux mondes parce que, dans le monde des designers, en fait, c'est les designers qui créent ces deux mondes-là, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a des très bons designers web qui sont de base des designers print excellents, en fait. Donc, je pense que cette rupture des mondes est plus liée à justement le profil que je citais avant, le profil qui ne veut pas mettre à jour ses compétences, le designer qui ne veut pas mettre à jour ses compétences. C'est un designer qui dit ça. Mais voilà, ça arrive. Il y a encore là une question ? Oui, en complément aussi, quand j'ai présenté une fois Gutenberg, j'avais dit, les gens, ils se disent, mais pourquoi devoir chaque fois de faire un blog pour faire un titre, un paragraphe, un titre, un paragraphe, un titre, un paragraphe, un titre, un paragraphe, ou autre, ça très bien. Il y a juste à cliquer un style et il s'en est. Je pense que Gutenberg invite aussi à vraiment structurer son contenu et pas forcément à réfléchir en paragraphe et en titre. Mais justement, il y a la citation qui est déjà un des blogs tout à fait connus. Est-ce qu'on a beaucoup de citations ? Est-ce qu'on veut mettre des choses en exergue sur sa page ? Lesquelles ? Et ça, ce n'est pas seulement du design visuel, c'est aussi du design de contenu. Et puis, est-ce qu'on veut peut-être des explications supplémentaires ? Est-ce qu'on veut des approfondissements, des références qui arrivent dans son texte, à quel endroit, etc. Donc, c'est vraiment aussi une manière d'analyser ce qu'on veut mettre à disposition des gens. Le markup, justement, ne le fait pas parce qu'il s'est contenté de reproduire H1, H2, H3 avec d'autres symboles. C'est vraiment une analyse de quels sont les différents types d'éléments et c'est là qu'on revient justement à ce que dit Pascal. c'est les blocs qui sont des caractères qu'on peut ressortir de la boîte à plomb et composer différemment suivant les lieux dans lesquels on se trouve. Et ça, c'est peut-être la chose la plus difficile à faire passer à beaucoup de gens encore aujourd'hui. On peut attaquer cette question-là sous l'angle du marketing. Ce que je trouve intéressant avec Gutenberg quand vous commencez à le détourner bien sûr mais avec quelques registreurs style la question est vite réglée c'est qu'en fait aujourd'hui Gutenberg vous permet avec un outil natif de faire du contenu qui est très bien mis en page et de faire du contenu qui techniquement en termes de balise est performant pour les SEO. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous pourriez très bien vous dire que en tout cas c'est ce que je fais avec mes clients je leur donne un process Gutenberg sert de support pour définir un process d'édition qui va être dans un premier temps le process il ne va pas être visuel du tout il va être fonctionnel en mode H1 paragraphe H2 etc. Je ne regarde pas la tête que ça a et dans un deuxième temps quand j'ai besoin j'applique des styles spécifiques pour personnaliser ça. Ce n'est pas encore natif dans WordPress nous on l'avait mis du temps où j'avais l'agence on avait intégré ça très rapidement mais vous pouvez faire vous pouvez en fait appliquer un style de paragraphe à un H2 en fait ce qui vous permet de en fait arriver à un objectif graphique l'objectif graphique que vous voulez tout en gardant en tâche de fond la sécurité que en fait le markup de la page va être nickel et souvent je me sers de cet exemple là la modularité va au-delà des blocs en fait il y a le bloc au sens le bloc qu'on insère au sens de sa sémantique et en fait il y a le vêtement qu'on va lui donner basé sur le vêtement originel d'un autre bloc et quand on commence à capter des mécaniques comme ça on se rend compte que oui quand on va industrialiser cette taille de typo ça suffit largement parce qu'en fait à partir du moment où on peut interchanger les vêtements des blocs sans interchanger leur nature on fait tout en fait une question qui est en préparation ici oui ma question c'est plus générale c'est pas par rapport à Gutenberg canonné dans un cas de figure où on veut faire un redesign de notre website où on veut juste améliorer notre website parce qu'on le trouve vieillot pas joli est-ce que vous seriez dans une démarche de remettre tout à plat et de le refaire tout entier ou dans quelle mesure c'est peut-être plus conseillable au moins d'introduire des petites choses des petits modules des petits redesigns petit à petit ou s'il peut y avoir une transition c'est ça que je trouve difficile dans le travail quotidien dans quelle mesure on implémente de nouvelles choses ou des fois on dit non autant on attend et on fait un super projet mais on ne le fait jamais donc c'est par rapport à ton expertise alors si j'avais affaire à ce cas dans un premier temps j'irais on pourrait se dire qu'on refait tout mais ça serait peut-être une erreur de tout refaire dans le sens où quand on fait la refonte d'un site d'abord on regarde quel contenu performe quel contenu soit un petit peu intouchable et quel contenu est-ce qu'on peut on peut re-challenger en fait donc ça déjà c'est la première chose mais du coup c'est un mélange entre un travail de SEO et un travail de stratégie éditoriale donc déjà il y a des choses comme ça et ensuite si j'avais à faire la traduction ou en tout cas la refonte d'un site je dirais que Gutenberg ou pas Gutenberg ça va dépendre notamment de la nature du site Gutenberg aujourd'hui n'est pas implémenté dans e-commerce par exemple donc si demain c'est un site e-commerce il va falloir faire cohabiter un e-commerce qui est sur l'éditeur l'ancien éditeur et des pages de contenu et un blog qui seront sur le nouvel éditeur on peut intégrer Gutenberg à e-commerce sauf que c'est une intégration qui se fait à la main c'est pas une intégration officielle ça veut dire que derrière en maintenance c'est une intégration qui est lourde en fait donc la première question ça serait quelle est la vocation principale du site si la vocation principale du site c'est de vendre en fait e-commerce n'intègre pas Gutenberg donc forcément il y aura une transition si la vocation principale du site c'est de délivrer du contenu on est entièrement sur du contenu donc en fait on peut commencer à penser la transition le deuxième niveau qui me ferait aller vers une transition 100% Gutenberg ou pas ça serait de voir d'où est-ce qu'on part en fait si par exemple on part d'un site existant avec 300 pages sur un builder très vieux avec une dette technique énorme ça veut dire qu'on a 300 pages à passer sous Gutenberg et potentiellement on a 300 pages à vérifier ça c'est un petit peu compliqué donc en questionnement projet ce que j'avais mis la première question ce serait d'où on part où est-ce qu'on veut aller et pour faire ça on a quoi en fait ça serait le client il y a combien de personnes en fait pour travailler sur ce projet 2 personnes pour 300 contenus on va faire une transition en fait à l'inverse 15 personnes pour 300 contenus là on va faire une roadmap et on va le faire donc ça dépend vraiment des composantes mais quand on peut je pense que ça reste une bonne idée d'entamer la démarche j'ai travaillé sur quelques projets où il y avait de la transition elle est quand même en fonction de ça peut quand même être assez compliqué d'avoir des différents systèmes qui cohabitent là en plus il y avait un morceau en WordPress headless un autre morceau enfin c'était n'importe quoi donc c'était assez complexe mais sur des sites vitrines classiques transition ça passe très bien je voulais vraiment le recevoir celui-là aujourd'hui tu me les lances je te le relance ouais grave j'ai trouvé une question que je t'ai jamais posé enfin on n'a jamais discuté de ça et c'est à propos du mobile first déjà c'est pour savoir si dans les derniers mois t'as déjà eu l'occasion de bâtir des projets qui étaient basés sur du mobile first pour des bonnes raisons bien sûr voilà et si Gutenberg et a forci ori le full site editing introduisaient du coup des façons de concevoir différente ou de penser le projet de façon différente ou si pour toi c'était relativement naturel est-ce qu'il y a des pièges etc alors pour moi le mobile first on peut l'industrialiser à partir du moment où quand je mettais les slides sur les tips d'industrialisation en fait c'est là où on peut commencer à industrialiser le mobile first au sens de alors pour moi je vois différentes choses mobile first au sens de la conception technique ou mobile first qui signifie en vrai sur mobile ça rend nickel 80% du temps mobile first signifie sur mobile ça doit rendre nickel parce qu'en réalité il y a peu de gens qui regardent si c'est vraiment développé en mobile first pour faire ça on peut l'anticiper et le faire quand on industrialise c'est à dire que quand je disais qu'en fait on prévoit 8 tailles de typos en fait on prévoit 8 tailles de typos mais on prévoit déjà les dégradations 1024 700 et les dégradations mobiles en fait que ce soit que ce soit avec du pourcentage ou avec des comment dire des machineries SAS ou des choses comme ça en fait donc pour moi à partir du moment où on industrialise quelque chose cette chose doit être industrialisée et prête pour le mobile les espacements c'est pareil un espacement XXL qui fait 200 pixels en fait on va le penser en pensant directement à sa dégradation mobile et ça te permet d'une certaine mesure d'avoir une première couche d'industrialisation et de mobile first optime après il y a toujours du surmesure du custom là où je vois un petit peu la limite du full site editing c'est quand tu quand tu mets en page des éléments complexes par exemple des footers complexes et qui sont mis en page en desktop en fait la dégradation en mobile peut t'amener à faire comment dire de l'intégration très spécifique voilà ou sur certains headers qui peuvent être compliqués sur certaines navigations qui peuvent être compliquées bon je crois s'il n'y a pas de questions brûlantes on va peut-être s'arrêter là pour arriver à tenir l'horaire cet après-midi merci beaucoup Geoffroy merci applaudissements 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 applaudissements